Si j'ai l'impression d'être dans un cours, je vais passer un oral. Mais non, mais non, t'inquiète. Aujourd'hui, je suis avec ma chère compatriote Koaline, que vous connaissez probablement. Je sais pas si on a fait une vidéo déjà ici. Mais non, alors non seulement je suis kidnappée, mais en plus c'est mon premier feat officiel dans le Booktube Game. C'est la première Booktubeuse avec laquelle je fais une vidéo. Oh, je suis trop touchée. Ouais, parce qu'avant je kidnappais des potes, tu vois. Maintenant, je suis kidnappée par une pote et une Booktubeuse en même temps. Mais voilà. On a fait une tentative de live sur ma chaîne. Oui, c'est vrai. Mais ça n'a pas marché. On a fait un live Twitch ensemble d'ailleurs. Oui, j'ai squatté chez toi. Est-ce que ton métier est un secret sur la Booktubeuse ou pas ? Non, puisque je ne l'ai pas dit officiellement. Mais si tu regardes sur mes comptes réseaux sociaux, c'est écrit. Donc à partir du moment où tu as des yeux et que tu sais lire, tu comprends, tu vois. D'accord. Mais c'est vrai qu'officiellement, je n'ai jamais dit. Bonjour, moi c'est Koaline, anciennement chez Olive. Beaucoup de gens ont pleuré quand j'ai changé de nom. Deux personnes, waouh. Et je suis Booktubeuse depuis 2016. Je fais des blogs, je parle de choses et d'autres. Mais surtout, je suis journaliste. J'ai du mal à me présenter comme ça, mais je suis journaliste spécialisée en manga. Pour un magazine, Coyote Mag, et pour l'émission. Bonjour. L'émission télé Zinzin sur la plateforme Ocou. Je fais ma publicité. Donnez-moi du fait que ça vous plaît. J'ai liké les tweets de Koyote Mag, elle sera contente. Elle et moi, on est devenu amie grâce à Booktube. Et on a en passion, là j'ai pu parler. Et on a en commun un petit peu la passion du manga. On sait qu'on est dimanche, parce qu'on a du mal à la fin. Exactement. Du coup, je lui ai proposé de faire un petit tag sur ma chaîne en rapport avec les mangas. Pourquoi tu ries ? Est-ce que tu m'as grondé ? Alors, je me fais toute petite. Mais non, mais non. Je t'ai pas grondé. Elle m'a dit, c'est toi, je pars. Je suis l'étoile du matin et du soir. En gros, je vais lui donner trois titres de manga. Je sais pas pourquoi elle rigole. J'ai proposé à Mademoiselle de faire un petit tag « Je lis, je réécris et je brûle » version manga. Quand on est toutes les deux passionnées de manga, etc. Je trouvais que c'était cool. Et puis voilà, j'avais envie de la saucer un peu et voir ce qu'elle allait dire. J'ai tiré au sort dans sa bibliothèque, parce qu'elle a plein de mangas, forcément. Très jolie bibliothèque de booktubeuse. J'ai pris plein de titres qu'elle a et j'ai fait un tirage au sort sur un site internet pour en tirer trois à chaque fois. Ah, la technologie ! Moi, je découpe des petits papillettes, moi. Bref, du coup, tu es prête pour tes douze manches ? Vas-y. J'aurai souvent les yeux sur mon téléphone. Bleu ! Je suis désolée. Loveless, Moriarty et Aria. Ah, il faut en brûler l'un des trois, c'est ça ? Oui. C'est joli, j'aurais écrit la vielle d'Eco-Rolotag en même temps. Excusez-moi, c'est la vieillesse, toujours. Je vais brûler Moriarty. Ah ouais ? Ouais. Je vais brûler Moriarty, parce que si on compare à un autre titre de la même maison d'édition, 19e siècle, Meurtre, etc. Il y en a un qui ressort beaucoup plus que l'autre, tu vois. Même si j'adore Moriarty, mais c'est vrai que bon, il y a des niveaux, machin, tout ça. Je réécris Loveless. Bon, même si ce n'est pas une réécriture, c'est juste que j'aimerais bien la voir la suite un jour. Et ouais, il n'y a pas de fin encore. Non, c'est comme Nana, tu vois. Non, arrête ! Ça prend du temps. Tu ne parles pas des choses qui font mal. Je suis ici pour souffrir. Et c'est quoi l'autre ? Aria. Oui, mais c'est quoi l'autre option ? Ah, tu relis. Ah bah, je relis Aria parce que, en confinement, j'ai envie d'en sortir dans un autre endroit que mon appartement. Alors ? Il faut faire ça à chaque fin de manche, c'est ça ? Oh, la jeunesse ! Est-ce que vous avez vu que j'ai des superbes oreilles de chat ? C'est les miennes. Non, c'est les miennes maintenant. Assortie à mes lunettes. Non, mais c'est swag, il y a ce swag. Je ne connais pas Saussée, mais je connais swag, tu vois. Mais le pire, c'est que plus personne ne dit swag depuis au moins 5-6 ans. Ah, vous, trop tard, monsieur. Non, mais moi aussi, je le dis toujours. On est vieille. Centaure. Takane et Anna, le mari de mon frère. Alors, je brûle Takane et Anna. Ouais. Là, c'est purement au niveau de mon petit cœur. Je relis Centaure. Hum-hum. Voilà. Et je réécris Le mari de mon frère parce que, pareil, j'aurais aimé avoir une suite. C'est vrai ? Ouais. Et j'aurais aimé avoir aussi le début de la romance entre le Canadien et le jumeau. J'aurais aimé découvrir ça, toi. Peut-être qu'il y a Lefra un jour, un petit run-shot ou... Quelle ? C'est pas une autrice ? Ah non, c'est un monsieur. Ah, c'est un monsieur. C'est un monsieur très barbu. Pardon. Qui ressemble au Canadien, d'ailleurs. Oui. Il est très, très connu dans le milieu parce que c'est... Alors, il fait des boys' loves, machin, mais il fait aussi beaucoup de jean, de jean chic. C'est pareil, c'est des gros messieurs, très barbus, très barbus, machin. Voilà. Ah, j'en ai lu quelques-uns, oh là là. J'ai kiffé le mari de mon frère aussi, j'aime trop. Faut que je les achète. Mais ouais, du coup, un petit one-shot sur la rencontre, tu m'as hypé là, en fait. Mon imagination n'a pas de limite. Ouais. T'es prête ? Oula, pardon. Attends. Je regarde pas du tout la caméra. Il faut regarder la caméra, regarde les gens. Magus of the Library, votre gros coup de cœur à toutes les deux. Ouais. Pourquoi j'ai bougé la tête comme un canard ? Je ne sais pas. Blue Flag et le Requiem du Roi des Roses. Je vais relire le Requiem du Roi des Roses parce qu'il faut que je le relise depuis un mois. Qu'est-ce que je fous ? Ah, l'argument quoi. Non, mais en fait, j'ai très, très envie de le relire et surtout, j'ai commencé là. Enfin, ça y est. J'avais demandé à Noël les coffrets DVD de la série... C'est une série anglaise. Tu trouveras l'image, hein ? Voilà. D'accord. Sur ma tête. C'est justement, c'est l'adaptation de Shakespeare en série live anglaise sur la guerre des Rois des Roses. La guerre des deux roses, pardon. Et il y a un panel d'acteurs, Tommy Dallstone, Benedict Cumberbatch. Ah, alors, Blue Flag ou Magus ? Par respect pour Magus parce que le but, c'est de protéger les livres, je vais le réécrire, je vais pas le brûler. Même si, honnêtement, que réécrire, je ne sais pas, la suite en fait, la suite toujours, c'est la suite quoi. Mais est-ce qu'on peut vraiment réécrire aussi bien que le fait l'autrice ? Si, il y a un truc que je vais réécrire, c'est la traduction, là, Satsuna, c'est ça son nom ? Ah oui, c'est vrai, ils ont fait une gourde dans la... Voilà, ils ont fait une gourde. Enfin, potentiellement, ils ont fait une gourde dans la traduction française. On sait pas, voilà. Mais voilà, en fait, réécrivez le premier tome et faites lui dire, je suis un monsieur. Voilà. En gros, c'est ça. C'est ça. Mais sinon, je brûle, mais là, pour le coup, ça me fait chier, Blue Flag. Ouais, ça fait mal au cœur, quand même. J'adore trop. Ouais, ouais, non, parce que c'est une bonne série, quoi. Voilà. Pourquoi ? Non, c'est... Je lance au niveau du bûcher, mais il passe au-dessus, tu vois. Ah, c'est ça. Manche 4. Ouais. Black Butler. Love Dilemma. Et Fairy Tail. Je brûle Fairy Tail. Parce que... Je peux pas aller contre. Non, mais j'aime bien, tu vois, mais j'ai même... Je vais même regarder les deux ou trois premières saisons. Mais moi aussi, j'ai vu... Waouh. J'ai dû voir quand même 160 épisodes, un truc comme ça. Et des os, mais entre Fairy Tail et One Piece, je préfère Fairy Tail, tu vois. Ah ouais ? Mais dans le trio des shonen de cette époque, je suis team Naruto. Voilà. J'ai grandi avec Naruto. Naruto, c'est mon poteau. Ça arrive. Ouais, ça arrive. Donc forcément, Fairy Tail, il passe. Ensuite, on a Love Dilemma, c'est ça ? Ouais. Et Black Butler. Black Butler. Bah, Black Butler, je le relis parce que je veux le relire. Je veux relire toute ma bibliothèque entière. Elle se dit, vous vous dites, mais elle veut tout relire. Oui. Moi aussi, il faut que je relisse les deux. Mon but premier, c'est de relire ce que je connais déjà. Mais je fais souvent ça. Et je vais réécrire Love Dilemma. La série est finie. Mais je n'ai pas lu la fin. Je n'ai pas lu la fin. Mais je me doute de la fin parce que je connais la mangaka. Et voilà. Selon mes théories de fin, j'aimerais réécrire cette fin. D'accord. En gros, c'est ça. Fairy Tail aussi, j'aimais beaucoup. Mais sur la fin, ça m'a saoulée. Je n'ai pas vu la fin. Je connais la fin, mais je ne l'ai pas vu. En fait, il part vraiment trop dans le fanservice. Et tu vois, au bout d'un moment, il y a des planches, on dirait des hantais presque. Ah oui, mais il se fout lui-même de sa propre gueule. Oui, mais du coup, c'est chiant. C'est pas... Enfin bref. Parce que dans le one shot qu'il avait fait, où il avait regroupé ses trois personnages principaux, il y a aussi une blague par rapport à ça. Enfin, il y a plusieurs blagues par rapport au fanservice. Oui, franchement, je crois qu'il a abusé. Mais bon. Mushoku Tensei, City Hunter et Marshall. Je brûle City Hunter. Pauvre Nikki. Oui, parce que je ne le connais pas si bien. Je l'ai découvert quand le film est sorti. Ah oui. Si ça fait pas longtemps. Voilà. Je suis une grosse arnaque. Je suis trop jeune pour avoir connu le club de Roday. Donc déjà, toute cette partie-là, je ne la connais vraiment pas. Ou alors, vraiment, j'ai entreaperçu des trucs. Et cet auteur-là, moi, j'ai découvert avec un one shot. Il n'y avait rien à voir. C'était dans la campagne japonaise. C'était l'été. Il mangeait les pastèques. Donc, City Hunter, rien à voir. Donc, je connais les cat-sides, parce que je les ai lus. Mais City Hunter, Nikki, vraiment, il n'est pas sémé. Comme ça. Coucou, au loin. Hello. Donc, j'ai découvert, en fait, il est sorti il y a deux ans. C'était avant. Le film ? Oui, de trois ans. Oui, c'est ça. Par là. C'était avant le Covid. Oui, il est sorti. La belle époque. La belle époque. Il est vraiment découvert avec le film. J'ai kiffé le film. Il paraît qu'il est bien. Oui, franchement, il était sympa. Attends, tu parles de quel film, toi ? Le Lavaction ? Non. Ah, d'accord. Celui-là, je n'ai pas vu. Non, j'ai vu le film d'animation. Le Lavaction. Le Lavaction, il paraît qu'il est vachement bien. Donc, je vais peut-être me lancer. Il faudra qu'on le regarde ensemble. Voilà. Il faudra qu'on le trouve. Oui. Et qu'est-ce que je disais ? Et du coup... Tu as découvert avec le film. Voilà. J'ai bien kiffé. J'ai effectivement acheté les trois premiers tomes. Oui, je les ai vus. Commencé le premier. Et il faut que je continue. Mais c'est pour ça que je ne suis pas encore attachée. Je mets relecture pour Mushoku Tensef. Mais ce n'est pas le manga que je vais avoir. En fait, c'est l'animé. Je n'ai toujours pas fini l'animé. Tricheuse ! Oui ! C'est les mangas ici ! Trop tard. Non, c'est tout. On parlait de films d'animation il y a deux secondes. Et je vais... Tu peux réécrire Mashul. T'ajoutes de nouveaux gags. Oui, c'est ça. Je réécris Mashul. Mais en fait, bon. Les deux premiers tomes sont déjà vachement bien. Je ne vois pas trop ce que je pourrais réécrire dedans. Plus de chou à la crème. Mais non, il y a un perso que je kiffe. C'est celui qui est toujours du père. C'est le colocataire de Mash. Ah, le petit gentil, là ? Oui, le petit gentil. Moi, j'aime bien le bleu, là. Celui qui veut aussi être... Ah oui, le fou furieux, là. Oui, mais il n'est pas si méchant, tu vois. Il est un peu... Tu sais, il peut être pour sa sœur, là. Oui, c'est ça, mais... Ah, non, c'est le serpentard. Moi, je l'appelle le serpentard, mais... Oui, non, oui, c'est ça. Oui, non, mais il est drôle, mais... J'adore les personnages du père. Donc, bon, c'est... Oui, il est bien, le père, aussi. Donc, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur lui. Alors, Arslan. Fullmetal Alchemist. Alchemist ! Alchemist ! Non ! In English, please. Non, pas d'English ! My Hero Academia. Arslan. J'ai lu que les trois premiers termes. Ah, c'est tellement bien. La suite m'attend. Mais bon, toujours, hein, il faut que je lise. Du coup, je vais la brûler. Mais... Ah non ! Surtout sur les chevaux, donc ils vont encore une fois passer au-dessus du bûcher, tu vois. C'est ça. On a un petit colonne. J'ai toujours pas compris cette expression, par exemple. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Ça va aller, mamie. Je vais... Mamie. Oui, c'est vrai. Je vais relire My Hero Academia, parce que je suis hors-tap. La saison 4 est arrivée, je ne l'ai toujours pas vue. Je n'ai que les sept premiers tomes dans ma bibliothèque, donc je vais relire. Voilà, retrouver Katchan. Même si au départ, vraiment, je ne supportais pas. Mon petit préféré, c'était cool, quand même. Il est trop mimi. Et je vais donc réécrire Fullmetal. C'est la même réponse que ce que je t'avais dit la dernière fois. Voilà, ne spoil pas la fin. Non, pour moi, Fullmetal est parfait. Fullmetal, c'est ma religion. Alors, qu'est-ce que tu réécris dedans ? Annuleras-tu certainement ? Non. Non. Il y en a que j'aimerais annuler, mais on ne peut pas. Elles sont essentielles. La mort est essentielle. Si, il y a un truc que j'aimerais bien réécrire. Je ne vais pas vous spoiler, mais il y a quelque chose qui se passe par rapport à une vie. Plus loin dans la série, assez loin dans la série d'ailleurs. Et la première fois que je l'ai vue, ça m'a paru un peu... Ça m'a étonné, mais pas étonné. Oh, l'idée, c'est m'a étonné. Je ne comprends pas. Je trouve qu'il y a un truc qui manque. Il y a un boulon qui doit manquer dans la machine. Donc, quand tu le relis après à tête reposée, tu dis oui, d'accord, effectivement. Mais là, si tu pourrais ajouter juste un dialogue, ça aurait suffi. Ou un petit bout de chapitre, ça aurait été cool. Parce que là, pour le coup, c'était vraiment... Que des enigmes ! Lisez, film métal ! Propagande, lisez, film métal, alchimiste. Voilà. Manche numéro 7. César... Césarée, on dit, je pense. Césarée, oui. Césarée, Ascension et le chef de Nobunaga. Je brûle Césarée. Parce que c'est un odieux personnage. J'adore comment tu l'as dit. Je relis Ascension parce que c'est Shinichi Sakamoto. Ah, c'est lui ? Oui. C'est la série pile avant Innocent. Et c'est juste magnifique. Là, pour le coup, je vais réécrire un truc pour le chef de Nobunaga. C'est le début. Je crois que c'est vraiment le début. C'est... Alors, je suis très en retard. Le chef de Nobunaga, il y a quoi ? Il y a 30 tomes, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai vraiment lu que... Même pas les 10 premiers. Même si j'aime bien. Mais le début, je trouve que c'est vachement rapide. Et il n'y a pas de... Enfin, il débarque dans... Tu connais l'histoire ? Non. C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est ça qui m'a un peu fait éthiqué. C'est qu'il débarque comme ça, sans excuse, sans... On ne sait pas pourquoi. On découvre le manga Inmediatress. Et il est en train de sauver sa vie. Puisqu'il a débarqué dans le Japon médiéval. Plusieurs siècles en arrière. C'est un isekai. Oui, c'est un isekai. Il rentre dans l'isekai, oui, effectivement. Mais il rentre comme ça. Et il n'y a pas de... On ne sait pas... C'est Inmediatress. Du coup, tu n'as pas de corps. De branches à laquelle tu auras branché. Moi, ça m'a un peu dérangée, toi. Donc, il y a toujours des moments où c'est Non, je suis sauvée grâce à la cuisine. Mais là, c'est cool. Personne ne se désappe. Personne n'a de d'orgasme. Personne ne... Parce que je ne pense pas à certains... Coudoirs. Pas du tout. Pas du tout. Pour le coup, Césaré, il peut brûler. Ouais, je n'ai pas lu encore. Mais c'est bien. Ah oui, mais César, quoi. Mais Césaré, quoi. C'est bon. Non, mais ce n'est pas César... César avec la couronne de fleurs. Ah, c'est César... Ah, Borgia. Borgia, oui. Ah oui, oui, bien sûr. Césaré, Borgia. Et comme c'est un odieux, connard, encore une fois. K.N. Je ne sais pas si elle se dit comme ça. K.E. apostrophe. E. N. Ah, ouais, c'est le mec avec le chien, je crois. Iruma à l'école des démons. Et minuscule. C'est le premier qui me fait chier. Bravo. C'est vrai ? Ouais. C'est le premier qui me fait chier. Oh non. Je relis Iruma à l'école des démons. Parce que c'est mon petit chouchou. Iruma, c'est comme Deku. Ils ont la même tête, ils ont le même caractère. Et bon, c'est pas la même histoire, mais voilà, c'est la mignonitude incarnée. Je vais réécrire minuscule. Parce que... Parce que je ne veux pas le relire, donc je vais bien le mettre quelque part, tu vois. Et je vais le réécrire parce que... Réécrire un truc par rapport à minuscule, c'est leur rapport avec les humains. Parce qu'on en parle très peu. On a vaguement entendu parler de chasseurs par rapport aux loups, je crois. C'est que je me sens bien bien. Mais moi, ça me manque. Déjà parce que j'adore tout ce qui est petit, tout ce qui est miniature et tout ça. Je kiffe. Mais j'aimerais bien entendre parler justement de... Est-ce qu'un humain les aurait trouvé, tu vois ? Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas moyen d'un dialogue ? Ou justement... Comme Gorati. Oui, est-ce qu'il n'y a pas du tout de dialogue parce qu'autrefois, les humains étaient terribles. Et je vais donc brûler Kenem, même si ce sont des... Comment ça s'appelle déjà ? Ce sont des esprits, ce n'est pas des humains. D'accord. Ah, des yokai. Yokai, merci. Ce sont des yokai. Donc oui, forcément, bon, bah eux, le feu, ils vont me contourner. On prend la troisième à droite. Donc ils brûlent. Ils brûlent. Oui, c'est ça. Complice. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Non, oui, c'est vrai. Je ne le fais jamais sur ma chaîne, mais je le fais sur la chaîne des autres. Bright Stories, la courtisane d'Edo, le bateau de Taizé. La courtisane d'Edo, écoute, c'est du bois, c'est un quartier assez brûlable, je pense. Donc, voilà, c'est une petite allumette. Donc la courtisane d'Edo, paf. Je dis ça parce que j'ai lu que les deux premiers thèmes. Je relis Bright Stories, parce que c'est mon préféré. Et que, bon, là, vous ne le voyez pas, elle est derrière Edo, mais là, là, là. On va faire une présentation. Oui. Elle m'a dit, ramène des trucs dans ta bibliothèque. Donc j'ai ramené cette édition japonaise. De, justement, c'est un petit one-shot avec plein de personnages de Kaori Mori, que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse, ce qui veut dire une personne dans l'ombre. Non, je ne lis pas le japonais, je ne le parle pas malheureusement, c'est en cours. Mais, peut-être, j'espère un jour pouvoir réussir à lire. J'ai écrit Le bateau de Taizé. Eh bien, ma foi, oui. Je l'aime bien comme il l'aime, et écoute, il faudrait écrire, donc... Ah, l'écrivain, j'ai envie de dire. L'écrivain, tu l'as fini ou pas ? Non, pas du tout. Mais ce n'est pas fini, de toute façon. Mais ce n'est pas fini, mais surtout, en fait, j'ai reprinté les deux premiers tomes à mon ancien boulot. Je ne les ai pas dans ma bibliothèque. Donc, c'est flou. Dans ma tête, c'est très flou. J'ai que le tome 1, moi, je crois. To Your Eternity, Les Liens du Sang, Like the Beast. Je relis Like the Beast. Ça ne m'étonne pas. Parce que c'est mon voice love, doudou, je n'ai pas rien. J'ai envie de pleurer, je le sors, et tout de suite, ça va mieux. Comme le dit la mangaka, c'est une histoire un peu concombre, mais ça fait du bien. Vas-y, raconte, ça parle de quoi ? Je ne connais pas. Ah, Like the Beast, c'est l'histoire de Tomoharu, si je ne me trompe pas, et l'autre, c'est Aki. Alors, Aki est un fils de Yakuza, Yakuza lui-même. Sa mère, Yakuza, son père, Yakuza, enfin, il a grandi là-bas dans ce délire. Et Tomoharu, c'est un flic. C'est un flic de quartier. Ah, forcément. Donc, quand tu te dis là, tu te dis, wow, Roméo, Juliette, des temps modernes, et machin. Pas du tout. Je veux dire, Aki, alors lui, il est bisexuel, donc il va partout, machin. Il va partout. Il touche avec tout le monde, il n'a aucun problème avec ça. Tomoharu, lui, il a eu des aventures, mais justement, il est décrit comme quelqu'un d'assez bizarre, parce qu'il n'est jamais tombé amoureux. Et un soir, il rentre du boulot, et il tombe, nez à nez, avec un voleur de sous-vêtements, qui a piqué le slip rouge d'Aki. C'est quoi ça ? Save it, save like the beast. Et du coup, c'est ça tout du long. C'est que des petites... Alors, il y a un fil conducteur quand même, c'est leur relation, puisque... Le vole du slip. Non, pas le vole du slip. Ça, c'est vraiment, c'est que le premier chapitre. Mais le fil conducteur, c'est que Tomoharu est assez rapidement en couple avec Aki. Le père gangster du Yakuza est au courant, mais le clan ne le sait pas, par contre. Parce que si le clan apprend qu'il sort avec un policier, ça va mal se passer. Et à l'inverse, si la hiérarchie de Tomoharu sait qu'Aki est Yakuza, ça va mal se passer aussi. Mais c'est hyper bienveillant, c'est plein d'humour. Tous les personnages sont totalement fous. Même les Yakuza, ils ont la gueule de Yakuza. Les cheveux crépus, les modes des années 80, je suis rasée d'un côté, machin. Et à côté de ça, ils sont totalement fans de leur petit boss. Ils sont mignons. Parce que déjà, il est mignon physiquement, il n'a pas la tête du Yakuza. Il a un costume jaune, jaune poussin, avec des étoiles dessus. Oh mon dieu. Et c'est que de la bonne humeur et machin, donc j'adore. D'accord. C'était la exobiste. Et du coup, tu relis celui-là, t'as dit. Donc tu réécris To Your Eternity ou Les Liens du Sang ? Les Liens du Sang, je ne me souviens plus lequel c'est avec la mère. C'est ça, la mère psychopathe ? Ouais, c'est ça, je crois. Du coup, c'est celui-là que je l'ai brûlé. Même s'il est très bon, je n'ai rien contre lui. Mais c'est celui avec lequel j'ai le moins d'attachement. Et c'est celui avec lequel je suis le plus sorteur. Et la mère me dérange beaucoup. En même temps. Voilà, je sais que c'est fait exprès, mais je suis vraiment dérangée quand je lis ce manga. Donc il faut s'accrocher. Et du coup, bah oui, je vais réécrire To Your Eternity. Je vais réécrire, oui, je sais pourquoi je vais réécrire. Parce que je ne vous dirai pas quoi. Mais si vous avez lu le premier tome, vous savez ce qui se passe. Il y a un événement qui peut soit vous laisser indifférent, soit comme moi, parce que je suis très sensible. Je suis une chialade en vent personnifié. Qui peut, voilà, heurter votre petit cœur. Et j'aimerais que mon petit cœur soit réparé. Non, c'est trop mignon. Innocent. Enfin, il est là. Artiste. Un chef d'exception. Et le maître des livres. Il y a l'alarme à Sordi qui s'est déclenchée dans ma tête. Je vais relire le maître des livres. Parce que ça fait un bail que je ne l'ai pas lu. Et pareil, c'est tout doux. Ce n'est que douceur. Tu découvres plein de trucs en littérature jeunesse. Mais ouais, ça a l'air trop bien. J'ai fait un master de littérature jeunesse. Je ne connais pas la moitié. C'est vrai, c'est trop bien. Non, c'est parce que je suis une arnaque. Encore une fois, quand j'étais petite, je lisais des livres d'adultes. J'ai fait l'inverse. Les gens, ils commencent avec des livres d'enfants, tu vois. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait, non, j'ai commencé avec les misérables. Le laissez-moi. Et quoi d'autre ? Il y a Innocent et Artiste. Du coup... Ah oui. Ah non, il faut que je brûle l'un des deux. Oui. Non ! Je brûle Innocent. Je suis choquée. Ce son, c'est les sans-son. Je suis choquée de toi. Ils connaissent... Non, elle en parle dans toute cette vidéo. Elle le brûle. Ils connaissent les méthodes d'exécution. Donc, ils savent comment ne pas brûler. Ils vont sauter au-dessus. Marie-Joseph, elle va faire un salto-trip par poitrel, je ne sais pas quoi. Mais tous les mangas brûlés, ils ont sauté au-dessus. C'est pas ça. Non, non. Césaré, il est toujours au-dessus. Ah oui. Non, il n'y a que Césaré. Césaré, il s'est transformé en cendres. Mais non, c'est la révolution, c'est le feu, c'est l'ardeur, c'est la colère du peuple. Non, non. Rien que pour le swag, il faut que ça brûle. C'est parfait pour eux. Ils sauront s'en sortir. J'ai confiance en eux, tu vois. Par contre, Gilbert, artiste, si je l'approche du feu, il va paniquer. Donc, je vais juste le réécrire un petit peu. Je vais le câliner. Hein ? Parce que je l'aime beaucoup. Donc, voilà, les Sansons, je sais qu'ils vont s'en sortir. Pour une fois, on leur fait confiance. Voilà, démerdez-vous les gars. Mais Gilbert, je l'aime. Donc, je ne veux pas lui faire de mal. Du coup, the last one. Je ne sais pas si elle... Je ne pense pas qu'elle va être très dure. Bon, allez, je pars. One Piece, Ottoman et Bistar. One Piece, écoute, je crois qu'il va bien s'entendre avec Césaré, j'ai envie de dire. Voilà, puis eux, de toute façon, c'est des pirates. Ils sauront se démerder, il y a la mer juste à côté. Débrouillez-vous les gars. Oui, mais Luffy, il va se noyer. Oui, mais écoute, Luffy, il peut s'étendre. Gom, gom. Voilà, c'est ça, gom, gom. One Piece. One Piece, quoi. Oui, c'est One Piece. Ils vont s'en sortir. Je vais réécrire Bistar. Oui. Parce qu'il y a plein de mystères dans Bistar. Il y a plein de retournements de situations, etc. Mais ça commence avec un mystère. C'est vraiment la première scène. Quand la résolution arrive, c'est ça le résultat. Mais, voilà. Moi, je m'attendais à une hype, comme ça, au-dessus de l'Evresse, tu vois. Vraiment, vraiment au-dessus. Elle touchait, elle allait rejoindre Thomas Pesquet, là-haut. Et je suis restée sur le plancher des vaches. Donc, c'est le cas de le dire avec Bistar. C'est quoi, cette expression ? Donc, voilà. C'est ça, c'est ce mystère-là. J'étais franchement déçue. Ah ouais ? J'ai pas lu encore, je crois. La résolution. Tu découvriras tout. Et du coup, je relis... Othemen. Othemen. Parce que c'est vachement bien. Et parce que je lis déjà Le Requiem des Rois des Roses à la même hauteur. Ah, c'est la même ? Mais oui, c'est la même. Donc, voilà, je vais faire une pierre de goût. Voilà, c'était bien. Oui. Ça va, t'as pas trop galéré ? Non, mais une fois que je suis... À part deux manches qui t'ont fait chier. Ouais, à part deux manches, mais de toute façon, une fois que je suis lancée, ça y est. Ton cerveau, il est... Voilà, ça y est. Maintenant, je suis claquée, j'ai mal au dos, tu vois. On va faire une pause goûter, même si j'ai pas grand-chose à goûter. Oui, c'est... Non, elle a un neem, c'est ça ? Un neem, on va pas goûter un neem. Oui, on va goûter. Il n'y a pas plus de neem, il y a du chocolat. Ah, c'est bien, c'est bien. Bon, on va vous laisser là et on va te regarder l'Iraquillus. J'ai aucun respect. Voilà, j'espère que le tag vous a plu et que ça vous a donné envie de découvrir certains mangas. Moi, j'en ai plein à lui piquer, donc c'est cool. Et ouais, Full Metal, j'aurais fini dans longtemps, le temps qui sort tous les tomes. Ah bah, en parlant de Full Metal, ça, je le préviens sur la terre entière, même si c'est sur... Sa chaîne n'est pas la mienne. C'est que j'ai deux amis qui découvrent Full Metal quasiment en même temps, c'est toi et c'est Hermie. Donc, il va y avoir une vraie vidéo sur mes amis découvrent Full Metal. Donc, oui, 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 c'est prévu. Ah ouais, je la prends là. Je fais vraiment une vidéo, ça sera une vidéo tableau ronde. On sera assises, on va bouffer en même temps. Je ne sais pas ce qui va se passer, il va y avoir des dauphins sur des... Voilà, sur des... Je ne sais pas, sur des... Des cercles de feu, là derrière, avec One Piece qui passe aussi. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je veux parler de Full Metal avec mes potes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée d'avoir monopolisé la parole parce qu'en fait, elle ne voulait pas parler, clairement. Elle ne voulait pas faire une vidéo. N'importe quoi, c'est pas vrai. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, parce qu'elle a plus d'abonnés que moi, c'est pas juste en fait. Elle parle de Disney, elle dit, oui, moi aussi je peux parler de Disney. Tu m'agaces, dégage, pourquoi je t'ai invitée ? Je me chante. Non, non, plus sérieusement, écoutez, je n'ai rien à dire. Si ce n'est que bye bye, c'est bye bye. A bientôt. Bon, allez, on vous laisse là, plein de gros bisous et à bientôt. Ciao. Miaou. Sous-titrage ST' 501